Bonsoir c'est Alkaline version best of au programme un retour sur l'année 2016, la minute swing, les grands rendez-vous 2017 et le live du samedi ce soir, Vianney. Tout de suite retour sur l'année 2016. Et une première question mais quels ont été les artistes les plus googlés en France ? En tête et sans surprise on retrouve Céline Dion, désormais veuve de son René mais qui a bien occupé l'espace avec son nouvel album, encore un soir et encore plein de trucs. Encore une larme, de bonheur, encore une chanson, encore un spectacle. Et ben voilà en deuxième on retrouve le surprenant Lil Wayne juste devant la jeune Marina Kay, qui n'a pas fini cette voix. Quant aux champions du streaming mondial on prend les mêmes et on recommence du côté de notre partenaire Spotify c'est en effet comme en 2015 Drake qui établit un nouveau record historique avec 970 millions d'écoutes sur son One Dance. Et la deuxième chanson la plus streamée c'est un peu lui aussi d'ailleurs puisqu'il s'agit du célèbre Work de Rihanna. En France c'est Maître Gims qui décroche le prix du titre le plus écouté en ligne mais aussi celui du clip le plus regardé avec Sapé comme Jamais. Et sur les réseaux sociaux on saluera aussi l'initiative de Booba qui a lancé en 2016 ses emojis. Côté sorties discographiques les vieux briscards nous ont montré qu'ils en avaient encore sous la semelle Iggy Pop, Nick Cave, les Rolling Stones ou encore Radiohead. Le Frenchie Renault est quant à lui le plus gros vendeur de disques de l'Hexagone avec 700 000 albums écoulés en 2016. Ça va pas plaire à tout le monde. Non ça c'est sûr. L'autre gros vendeur établi s'appelle aussi chez nous Julien Doré qui s'offre son tout premier numéro un au top. Julien Doré désormais un chanteur qui compte. Et les petits jeunes dans tout ça ? Eh ben ils étaient aussi en grande forme. Chez nous l'année aura été marquée par les succès de PNL, Enecfeux côté rap. Et la femme côté rock. 2016 aura été une année bien cruelle aussi pour la musique on le sait avec les disparitions entre autres de David Bowie, Leonard Cohen, Prince ou plus récemment encore George Michael. C'est maintenant la minute alcaline ce soir le mot swing. Le mot swing a beau être très présent dans la musique contemporaine il n'en demeure pas moins difficile à cerner, à expliquer. Ce mot est synonyme de rythme et de balancement. Ce mouvement, c'est talent à gagner le jazz dans les années 30-40 l'amenant vers une musique de danse par l'intermédiaire des big band, ces orchestres de jazz de la même époque. Le swing est pour beaucoup une affaire de sensation, une expérience musicale et sensuelle qui ne s'explique pas et que chacun a expérimenté un jour ou l'autre. Un climat musical qu'on su créer mieux que quiconque des musiciens comme Benny Goodman, surnommé fort justement le roi du swing. Mais aussi Glenn Miller. Ou encore le célèbre orchestre de Duke Ellington. Le swing est donc partout et nulle part à la fois et en tout cas c'est sûr chez notre Mister Swing à nous, Michel Jonas. Allez maintenant en avant 2017. En cette année 2017 de grosses sorties sont attendues mais en même temps il y a pléthore que l'on ignore encore puisque la mode est à la sortie discrète, secrète voire totalement surprise. Ce qu'on sait en tout cas c'est que le chanteur pour le moins sensible James Blunt sera de retour puisqu'il a tweeté avec humour. Vous pensiez que 2016 était une mauvaise année ? Et bien attendez voir car je sors un nouvel album en 2017. Sacré James ! Les anglais Depeche Mode et son éternel leader survivant Dave Gahan vont eux faire coup double. Une tournée qui passera par le stade de France le 1er juillet et un nouvel album. On se réjouit de venir en France l'été prochain pour notre tournée. A bientôt. Autre retour attendu celui des canadiens d'Arcade Fire. Ils seront en concert cet été et déjà annoncés dans deux méga festivals. Les eurocaïennes de Belfort le 9 juillet et les vieilles charrues de Carré le 15. Ça va être le Fire. Autre belle tournée annoncée celle de nos français en place à Hollywood, Phoenix. Ils seront eux aussi à Belfort et Carré mais aussi au festival normand de Beauregard dès le 8 juillet. Et qui dit tournée dit nouvel album double chouette. Côté français il est un retour très mais alors très attendu. Celui de la géniale Camille. Une chanteuse française qui ne déçoit jamais et dont chaque nouvel album est une révélation. Autre retour attendu celui de Benjamin Biolet toujours amoureux de Buenos Aires. Bon il y a un autre retour que l'on n'attendait plus c'est celui de Jésus. Et oui Jésus revient. Grâce à qui ? Grâce à Obibi. Pascal Obispo qui aidé de son apôtre Christophe Baratier, réalisateur des choristes, s'attaque donc à la vie de Jésus après avoir investi celle de Moïse dans les dix commandements. Le spectacle s'intitule sobrement Jésus de Nazareth à Jérusalem. Ce qui nous fait 150 bornes exactement, faudra quand même prévoir une bonne paire de pompes. Ce spectacle retracera les trois dernières années de la vie de Jésus-Christ. D'ailleurs trois années de travail ont été nécessaires pour élaborer cette fresque. Si ça c'est pas un signe divin ? Mademoiselle Dalida ! Cette année sera aussi celle des hommages qui seront particulièrement appuyés pour deux de nos grandes chanteuses. Dalida évidemment ça ne vous aura pas échappé avec son biopic qui sortira mercredi prochain, on y reviendra. Mais aussi l'immense Barbara disparue dix ans après en 1997, de nombreux hommages lui seront rendus par Gérard Depardieu, entre autres. Et maintenant votre live du samedi « Quand je serai père », extrait du deuxième album de Vianney « Jeune chanteur qui grandit vite ». Je suis moins timide qu'au début parce que moi j'ai besoin d'un temps d'adaptation avec les gens et tout ça. Et quand je me livre en chanson c'est pareil, je m'ouvre en fait. Épargnez-moi Il nous est arrivé que quelques arbres menacent de changer le jardin et d'en effacer les traces. Mais changer n'en chante jamais, qui comme gelée ne peut pas bouger. De nos idées la seule qui va est de ne jamais passer pour un valet. Et j'oublie, tu l'oublies que rien ne vaut la vie, mais la vie vaut parce qu'on laisse à l'avenir. Quand je serai père, mes chers enfants, ne me demandez pas où est passer le temps. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver sur Spotify la playlist des titres diffusés dans Alcaline. Alcaline c'est fini, à lundi les amis. Et je ne dirai pas que j'en ai fait des tonnes, le temps d'hier fait le suivant. Épargnez-moi Oh 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 Sous-titrage Société Radio-Canada